L'ordonnance 7305, prise du temps du général Rahman Natsuki, a totalement évincé le budget provincial, a été un frein au développement du pays. Un administrateur civil à la retraite a pointé cette ordonnance du doigt comme étant responsable de la stagnation des collectivités territoriales décentralisées. Il estime, capitale pour le pays, la concrétisation du projet du parti Malagas-Mialamieng, d'abroger cette ordonnance. iFeed, produit par Transparency International, est sorti officiellement ce jour au siège de cette société civile. iFeed est un guide destiné aux citoyens malgaches afin de les aider à voter librement pour le candidat qu'ils estiment digne de diriger le pays, et cela en toute connaissance de cause. À la une de l'actualité internationale au Canada, la météo des dernières heures a apporté lundi un peu d'espoir aux pompiers de l'Ouest canadien qui luttent contre des incendies extrêmes, qui menacent plusieurs villes et ont forcé des milliers d'habitants à évacuer. Sous-titrage Société Radio-Canada L'ordonnance 7305, prise au temps du général Ramananzu, qui a totalement évincé le budget provincial, a été un frein au développement du pays. Aujourd'hui, l'administrateur civil à la retraite, Taber Aranji Amananzu, a pointé cette ordonnance du doigt comme étant responsable de la stagnation des collectivités territoriales décentralisées. L'ordonnance prise à l'époque du général Ramananzu a été le gros problème du pays, car les fonds destinés aux communes, telles que les ristournes, qui leur permettaient de construire ces écoles, Ces routes communales et toutes sortes d'infrastructures ont été raflées par le pouvoir central, idem pour le budget provincial, qui avait permis la construction des rues provinciales et des routes provinciales. C'est ce qui explique la paupérisation des communes jusqu'à maintenant. Les communes n'ont pas de fonds à gérer, car elles ne peuvent même pas gérer leurs propres ristournes. C'est le pouvoir central qui outroie des subventions. Les communes et les régions sont donc subventionnées. Elles ne gèrent pas les recettes qu'elles perçoivent. Il est étonnant que les régimes successifs, le président Rassir, qui est resté 25 ans au pouvoir, par exemple, qui a parlé de décentralisation et de province autonome, n'ait pas abrogé cette ordonnance. Ni Marc Ravalman, ni Irazuna Rampagne ne l'ont fait non plus. De même qu'Andrazuel, ce n'est pas ça la décentralisation. Pour cet administrateur civil à la retraite, la décentralisation exige une nouvelle vision et de nouvelles méthodes de travail dans le contexte actuel. Il estime capitale pour le pays la concrétisation du projet du parti MMM Malagas-Méramniang d'abroger l'ordonnance 73015 qui a supprimé le budget provincial du temps du général Raman Nantso. Une ordonnance tout à fait à l'opposé des fondements de la décentralisation et de ses principes. On ne pourra parler de décentralisation que lorsque cette ordonnance sera abrogée. C'est pourquoi je remercie le président Hadz, qui a déclaré vouloir faire annuler cette ordonnance. Il veut donc vraiment mettre en place une décentralisation effective. L'abrogation de cette ordonnance va générer le développement, car ce sont les communes qui géreront leurs propres fonds. Il ne s'agira plus des subventions de 30 ou 40 millions à FMJ, avec lesquelles on ne peut rien faire, d'autant que les recettes des communes sont nettement plus importantes à l'heure actuelle. C'est le pouvoir central qui procède aux réparations des écoles, des hôpitaux, à la construction des routes communales. Avant, ce n'était pas comme ça. Si cette ordonnance est abrogée, les communes se sageront de la construction de leurs écoles, du recrutement de leurs enseignants, de la réparation de leurs hôpitaux. La mise en place d'une décentralisation effective nécessite des changements drastiques dans le pays. Selon les explications et la concrétisation du projet du parti MMM, Malagas Méramien Getefer annuler l'ordonnance 73015 mènera inéluctablement vers le développement. iFeed, produit par Transparency International, est sorti officiellement ce jour au siège de cette société civile. iFeed est un guide destiné aux citoyens malgaches afin de les aider à voter librement pour le candidat qu'ils estiment digne de diriger le pays. Et cela en toute connaissance de cause. Il permettra à tous les citoyens malgaches de bien étudier leur choix avant de voter lors du premier tour des élections présidentielles en novembre prochain. Donc on a développé ce guide qui prend la forme d'une grille d'évaluation des candidats. Donc c'est une grille comparative des candidats. Les électeurs vont être amenés à noter chaque candidat sur la base de critères qu'on a essayé de rendre les plus objectifs possibles. Donc il y aura une notation à la fin. Et chaque électeur pourra classer les candidats et puis faire son choix. On ne prétend vraiment pas influencer le choix des électeurs. C'est un choix qui reste personnel tout comme cet outil qui est individuel, qui est personnel. Mais tout ce qu'on a fait c'est vraiment d'essayer de guider. C'est pour ça que ça s'appelle Guide iFeed. Guider les électeurs sur une meilleure façon de procéder tout simplement lors de ces élections. Le guide iFeed se positionne en balise partout dans l'île pour que chaque citoyen puisse donner une chance au candidat qui répond à ses besoins d'émerger. Six critères de sélection ont été choisis dans ce guide qui sera transmis à tous les citoyens malgaches. Il permettra de mieux connaître chaque candidat. Parmi les critères essentiels, il y a d'abord les données personnelles sur le candidat. C'est-à-dire est-ce que la personne est instruite ? Est-ce qu'elle a déjà tenu des relais responsabilités, des fonctions au sein de l'État auparavant ? Si oui, est-ce qu'elle a été performante ou non ? Donc sur la base de plusieurs critères. Et puis il y a l'intégrité de la personne également. Est-ce que c'est une personne qui fait souvent la une des journaux dans des affaires de corruption par exemple ? Qui a déjà été condamnée par la justice à un certain moment ? Et ce n'est pas seulement la personne, c'est aussi son entourage politique. Ce qui est quelque chose de très important. Il y a ensuite le plan de développement, donc le projet de société que la personne va promouvoir. Est-ce que les électeurs estiment que ça correspond à leurs besoins ? Est-ce que c'est quelque chose de réaliste et de réalisable ? Ou bien est-ce qu'il s'agit de promesses un peu à tous azimuts ? Il y a la question de performance de la personne et sur son passif politique également, s'il y en a. Et voilà, après surtout l'un des critères qui nous importe le plus, c'est vraiment la divulgation des sources de financement de campagne électorale. Parce que ça, vous le savez, c'est un combat qu'on mène depuis longtemps. On a essayé de plaider pour le plafonnement des dépenses de campagne. Le premier objectif de transparence internationale sera de propager iFeed et de le distribuer gratuitement partout à Madagascar afin d'aider les citoyens malgaches à choisir le bon candidat à l'élection présidentielle. Des campagnes de sensibilisation et d'information seront menées pour tous ceux qui ne savent ni lire ni écrire, selon les explications reçues. Cela permettra aux malgaches de choisir en fonction du programme, des projets de société et des idées de chaque candidat. Aucun effort pour maîtriser la corruption n'est observé de la part de l'État malgache. C'est ce qui a émergé de l'Assemblée Générale Annuelle du GOPAC, l'Organisation Mondiale des Parlementaires, contre la corruption qui s'est tenue au Qatar le 8 et le 9 mars dernier, en parallèle avec les 20 ans d'existence de la Convention des Nations Unies contre la Corruption le 9 décembre 2003. Une réunion à laquelle l'agrandi l'a participé. Madagascar figure parmi les pays signataires de la Convention des Nations Unies contre la Corruption. De nombreux points de cette Convention ne sont toujours pas respectés à Madagascar, comme c'est le cas pour d'autres pays signataires. Les cas de corruption augmentent partout dans le monde et prennent particulièrement de l'ampleur dans les pays pauvres tels que Madagascar. La corruption augmente partout dans le monde. Les gouvernements ne font pas assez d'efforts, surtout au niveau de la prévention. La coopération internationale n'est pas optimale surtout. Il y a des constats aussi qui font que des gouvernements dominent la mise en œuvre de la Convention contre la corruption et les parlements ne jouent qu'un rôle assez limité. Ceci est dû par manque de clarté dans leur rôle peut-être, par manque de soutien, qui est dans la plupart des cas, et par manque de ressources également. Le système international en général ne reconnaît pas les parlements et les parlementaires comme des représentants à consulter. La lutte anti-corruption ne se limite pas uniquement à des réunions et à la signature de conventions internationales, selon les parlementaires membres du GOPAC. Chacun se doit de participer à la lutte anti-corruption et cela commence par les dénonciations que chaque citoyen se doit de faire en cas de corruption. L'application de la loi et des sanctions prévues en cas de corruption est aussi impérative pour que personne ne se place au-dessus de la loi dans le pays. Une application effective qui concerne aussi les hauts responsables. La PNAC, le réseau des parlementaires africains contre la corruption, procédait ce jour à un compte-rendu de l'Assemblée générale qui s'est déroulée au Qatar cette année. La haute cour constitutionnelle a statué aujourd'hui sur les requêtes portant sur la nationalité française du président Angela Zwillen. Comme à l'accoutumée, la HCC a prôné l'irrecevabilité des requêtes émises. La requête en invalidation de la candidature de M. Anjnirina Zwillen à l'élection présidentielle de 2018 est frappée de forclusion. Elle est irrecevable et la demande de tenue d'une audience publique a également été rejetée par la HCC. La haute cour constitutionnelle a déclaré ne pas être compétente pour dire et juger que M. Anjnir Zwillen a perdu la nationalité malgache. Manara Penchu dans les normes est le maître mot du régime actuel. Or, cela ne se reflète pas dans la vie sociale de la population malgache partout dans l'île. Et certaines infrastructures dites normes sont bien loin de l'être. « Aucune norme relative à la qualité n'est observée pour les consommateurs et cela, dans tous les domaines à Madagascar, dénonce l'ICS. La mise en place d'une politique générale relative à la qualité est nécessaire afin d'aider la population à jouir d'offres réellement aux normes dans le pays selon mes explications. » Ce qui se démarque de cette politique générale sur la qualité, c'est l'amélioration de l'environnement et du bien-être du consommateur. Cela concerne tout le monde. Que le consommateur soit riche ou pauvre. Chacun devrait jouir de ce dont il a besoin. Les dirigeants doivent prioriser la qualité dans tout ce qu'ils font. Le terme « Manara Pench » qui est souvent utilisé devrait être appliqué à la lettre. Cela ne doit pas être dit à la légère. Tout doit suivre et respecter une qualité requise. La politique nationale relative à la qualité a été examinée ce jour avec tous les acteurs concernés par ce domaine. Les idées recueillies durant cette réunion seront regroupées puis votées afin d'être transmises à tous les responsables en vue de leur application. Le manque de données chiffrées concernant la petite pêche et l'économie bleue au niveau du ministère de tutelle empêche la mise en place d'une politique durable sur la promotion de la pêche et la protection des ressources maritimes et aquatiques dans le pays. Madagascar dispose de nombreuses richesses sous-marines et aquatiques. Or, elles sont actuellement en voie de disparition et réclament un contrôle drastique. Afin d'y remédier, une collaboration avec le WCS, Société pour la conservation de la vie sauvage, a été établie. Cette organisation non-gouvernementale procédera à des échanges de données avec le ministère de la pêche et de l'économie bleue à Madagascar. Nous savons tous que le WCS oeuvre dans la protection et la conservation des richesses maritimes et de la vie sous-marine. Les échanges porteront sur la petite pêche dans les zones où cette ONG opère. Les résultats de recherche devraient faire l'objet d'échanges et de partages pour la protection des ressources maritimes, selon le WCS. Nous menons des recherches sur la faune et la flore visées par notre association. L'accord de coopération entre le ministère de la pêche et l'organisation non-gouvernementale WCS concernant cet échange a été scellé ce jour. Enfin une lueur d'espoir pour ces pompiers canadiens. Après des semaines de lutte incessante contre une série d'incendies ravageurs à travers l'ouest du pays, une météo plus clémente accompagnée de la pluie est attendue ce mardi. On a enfin l'impression qu'on avance et non plus qu'on recule. Mais plus d'une centaine de feux sont toujours non maîtrisés et continuent de menacer plusieurs villes dans les provinces de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. À Vancouver, les habitants sont inquiets. Une fumée épaisse a recouvert la ville et dégradé la qualité de l'air. La Colombie-Britannique en état d'urgence concentre près de 400 incendies. Des dizaines de milliers de personnes ont dû être évacuées. Tout le monde doit faire sa part, écouter et respecter les restrictions de voyage. Il est crucial que les routes restent praticables, les hôtels disponibles pour les évacuer et que tout le monde fasse attention. La dernière chose dont nous avons besoin est un afflux de touristes gênant les secours. Cette année, 14 millions d'hectares, soit la superficie de la Grèce, ont déjà brûlé au Canada alors que la saison des feux de forêt est loin d'être finie. Des pompiers mexicains et sud-africains arriveront en renfort cette semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501